Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons Central Supélec et son programme grande école ingénieur. Pour nous en parler, trois invités de marque comme toujours sur ce plateau. Le premier, Didier Dumur, directeur des études du cursus Ingénieur Central Supélec. Bonjour Didier, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, merci bien. Il y en a deux de vos étudiants, une étudiante, Joséphine Clémentin, étudiante de deuxième année. Tu as d'autres particularités, est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, je suis aussi représentante de promotion. En plus particulièrement déléguée, j'ai été élue pour représenter 850 élèves de la promotion sur Yvette. Rien que ça, merci. Et un étudiant en deuxième année également, François Leclerc, toi aussi je crois que tu as des choses à nous préciser. Tout à fait. En parallèle de mes études d'ingénieur à Central Supélec, je suis apprenti. Du coup, je suis dans la voie par apprentissage et je suis également un représentant des apprentis, enfin de la promotion des alternants. Alors, on a l'occasion de parler, de reparler tout ça. Vous êtes tous les trois là pour répondre à mes questions. Avant cela, on commence avec le traditionnel pitch. Le pitch, Didier, c'est vous, une minute, c'est vous absolument, pour nous présenter le programme Grande École. Est-ce que vous écoutez ? Alors, sans détailler le programme, je vais plutôt parler de la conception du cursus, qui avait pour vocation à former des, qui a toujours d'ailleurs, pour vocation à former des ingénieurs entrepreneurs, mais aussi et surtout de très hauts niveaux scientifiques, qui ont la capacité d'aborder l'ensemble des problématiques d'un sujet donné, par leur faculté de conceptualisation, d'abstraction, et qui surtout sont formés à la maîtrise des systèmes complexes. Les systèmes complexes, c'était le maître mot du cahier des charges du cursus lorsqu'on l'a conçu et on y arrive progressivement pendant les trois années. Ce que l'on souhaite et ce que l'on veut en termes de formation, c'est qu'ils puissent relever les grands défis du XXIe siècle, qu'ils soient à la fois scientifiques, techniques, économiques, environnementaux ou sociétaux. Ils doivent pouvoir répondre aux mutations de la société et de l'environnement et en particulier les grandes mutations dans le domaine du numérique. C'est aussi un point important sur lequel on insiste. Et donc finalement, ils sont dans l'écosystème de Paris-Saclay, majoritairement, au sein d'une école qui a une vocation à être internationale avant tout, qui est aussi à l'écoute des entreprises et du monde qui les entoure. Et donc, ils sont aussi voués à avoir des grandes stratégies et des grandes trajectoires, que ce soit à l'international, en France aussi. Donc pour résumer, moi je dirais qu'il y a des mots-clés qu'on peut retenir au niveau du cursus, c'est le fait qu'il soit de très haut niveau, on l'a dit, tourné vers l'entreprise, en forme pour l'entreprise et avec les entreprises. Et puis pour ça, on développe des outils et des méthodes pédagogiques qui sont adaptées selon les modalités et les activités, à la fois en termes de projets, de cours et de façon très variée. Très bien. Alors, on va se revenir sur chacun de ces points, bien évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Mais avant d'être au sein du cursus, il faut d'aller l'intégrer, d'où les admissions. Alors Didier, justement, les voies d'admission, quelles sont-elles ? Quelles sont les différentes voies d'admission pour pouvoir étudier à Centrale Supélec ? Alors, la voie d'admission principale, c'est la voie issue des concours Grandes Écoles, quelles que soient les filières MP, PC, PSI, MPI, TSI. Et puis, on a également la Banque PT et puis la filière BCPST, à gros véto, avec, pour l'année qui est là en ce moment, on va avoir les nouveaux arrivants, 20 élèves. Donc, on double le nombre d'admissions en filière BCPST. Et puis, bien sûr, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Dans ces recrutements, il y a une voie, je dirais, standard et puis la voie par apprentissage dont on reparlera. Alors, on va y revenir, bien évidemment. Joséphine, tu nous as dit que tu étais donc sur le campus de GIF, une école, trois campus. Je crois que c'est trois campus. Il y a nationaux, internationaux. On va y revenir là-dessus. Lequel est le meilleur ? Alors, il n'y a pas de meilleur campus. Il y a trois campus, donc effectivement, celui de Rennes, celui de Metz et celui de GIF sur Yvette. Là où il y a, pour le moment, le plus d'offres en termes d'enseignement, c'est à GIF sur Yvette. C'est là où il y a le plus gros effectif en termes d'étudiants. Et il y a le campus de Rennes qui est spécialisé en infosec. Et le campus de Metz qui est spécialisé en photonique, effectivement. Et du coup, GIF sur Yvette, il propose quand même un large panel de cours sur beaucoup, beaucoup de thèmes possibles. D'accord. Donc, toi, tu venais choisir un autre campus. J'ai cru comprendre. Tout à fait. Donc, c'est par rapport à sa spécialisation ou par rapport à… Non. En fait, c'est-à-dire que moi, du coup, je suis issu du recrutement par la voie apprentissage. Du coup, et en fait, quand on classe les écoles, du coup, pour les voeux de Centrale Supélec par apprentissage, on a le choix entre deux campus, qui sont les campus de Rennes et les campus de Metz. Et moi, du coup, j'ai intégré Centrale Supélec via le campus de Rennes en première année en tant qu'alternant. En fait, les alternants arrivent à Centrale Supélec, soit à Rennes, soit à Metz en première année. Mais bien sûr, ils peuvent, en fait, entre la deuxième année, voire la troisième année aussi, changer de campus. Il y a des mobilités inter-campus. On peut très bien aller depuis Rennes-Mess à GIF. Depuis GIF aussi, en deuxième année, en troisième année, vers Rennes-Mess. Donc, voilà. C'est en fonction des spécialités qu'on veut faire par la suite du cursus. Juste pour préciser, la majorité des élèves, effectivement, se trouvent en première année sur le campus de GIF. C'est une volonté que l'on a eue de regrouper. Sauf ceux qui sont en voie par apprentissage ou les BCPST, qui sont soit BCPST et apprentissage à Metz, et puis une autre voie apprentissage à Rennes, où on a privilégié sur ces campus-là, du fait de leur taille aussi, des approches pédagogiques plus en petits groupes pour ces populations-là qui permettent d'avoir des renforcements, des remises à niveau dans certains domaines, etc. Alors justement, j'avais posé la question, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux voies en termes de reconnaissance de diplôme, qualité de l'enseignement, déroulé du programme ? Et puis, quels sont les critères de sélection aussi ? Comment on y accède à ces deux voies-là ? Alors, c'est le même diplôme. Donc, ils ont tous, une fois qu'ils sont rentrés dans l'école, ils finissent tous avec le même diplôme. La seule différence, c'est qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, on a mis des plus petits groupes sur les campus de Rennes et de Metz de façon à avoir des modalités plus adaptées pour ces populations-là avec des modalités de renforcement, des courtes aidées, des mixtes un peu. Et du coup, après, non, ils se retrouvent après en deuxième année, par exemple, remixés avec les autres. Et puis, en troisième année, ils peuvent aller dans n'importe quel type de mention, de spécialisation. Donc, il n'y a vraiment aucune différence globalement. C'est le même programme avec parfois un peu de renforcement. Mais ce n'est pas pour autant que les élèves issus de la voie standard n'ont pas forcément accès aussi. Ils peuvent avoir accès à des cours de renforcement sur GIF pour certaines populations. Et le choix se fait au niveau des voeux dans le concours, puisqu'il y a une classification qui est centrale supélec MP ou MP apprenti, puisqu'on ouvre maintenant, depuis cette année, en MP PC et PSI, ce qui n'était pas le cas les années passées. On parle, Joséphine, depuis le début de spécialisation. Est-ce que c'est un programme généraliste ou c'est un programme spécialisé ? Alors, centrale supélec se décrit comme un programme généraliste, ce qui est assez fidèle comme description, parce que, en fait, tout simplement, la vraie spécialisation se fait en troisième année. On a la liberté de pouvoir suivre un temps commun en première et deuxième année, qui est en fait complété par des électives qu'on choisit nous-mêmes, que, par exemple, en deuxième année, on a une centaine d'électifs proposés, par exemple, sur le campus de GIF sur Yvette. Et, tout simplement, c'est comme ça qu'on construit un peu notre menu. Donc, effectivement, ce n'est pas spécialisé dès le début, mais on a de quoi, en fait, s'orienter soi-même vers une décision spécialisation pour la troisième année. Alors, on va y revenir là-dessus dans la partie programme. Une dernière question avant de passer au cliché. Il paraît que vous ne formez pas des ingénieurs, mais des ingénieurs entrepreneurs de haut niveau scientifique. Quelle est la différence ? La différence, c'est que vous avez peut-être vu, en tout cas, c'est sorti il n'y a pas longtemps, on est encore numéro un classé en termes de la vision entrepreneur parmi toutes les grandes écoles. Et c'est ça, je pense, le point important, en mettant ingénieur entrepreneur, c'est qu'on forme vraiment des ingénieurs qui sont aussi pour les entreprises et avec les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises sont présentes à toutes les phases du cursus, en tout cas le plus possible, et que, du coup, on forme aussi leurs besoins et on répond à leurs besoins par rapport à ce que l'on peut enseigner parce qu'ils sont présents dès la phase de rentrer dans l'école, en fait. Alors, un cliché, moi, qui serait mieux à l'esprit aujourd'hui, ce serait de me dire, dans une école d'ingénieurs, normalement, on ne trouve pas de femmes. Et pourtant, sur ce plateau, Joséphine. Et la démonstration inverse par l'exemple. Pour les autres, ce sont les clichés. Les clichés, ce sont ces idées préconçues, toutes faites, qu'on peut avoir, souvent fausses, parfois bonnes. À vous de voir. Je vais commencer avec toi, François. Quel est le premier cliché qui te vient à l'esprit ? Alors, le premier cliché qui me vient à l'esprit, c'est que beaucoup pensent qu'en sortant de prépa, on n'a pas les clés, on n'a pas les armes, en fait, pour aller directement dans la vie professionnelle. Et du coup, il y en a beaucoup qui prennent peur par rapport à la formation par alternance. Et moi, je voudrais dire, du coup, aujourd'hui, à tous ceux qui nous regardent, que c'est complètement un cliché. Déjà, d'une part, parce que Sondral Supélec nous accompagne dès qu'on est pris, en fait, par la voie apprentissage dans notre recherche d'alternance. Il nous envoie plein d'offres, il nous partage plein d'offres, il nous partage des conseils pour édiger nos CV, pour édiger des lettres de motivation. Il nous prépare, en fait, quand on arrive dès la rentrée. On a deux jours de formation, en fait, intensifs pour revoir les CV, revoir les lettres de motivation, préparer un entretien. Et puis, en fait, quelques jours après la rentrée, on a un forum qui est organisé par l'école, un forum de l'alternance, qui permet, en fait, à beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiants en voie d'apprentissage de trouver, en fait, leur alternance pour les trois prochaines années, du coup, leurs trois prochaines années à Sondral Supélec. Il ne faut pas prendre peur par manque de maturité ou par manque de moyens ou par peur de ne pas trouver. Sondral Supélec va vous accompagner à chaque fois et ce n'est pas que vous êtes lâché dans la nature, comme ça, trouver une entreprise, débrouillez-vous. Non, tout à fait. En plus, on a un tuteur académique qui nous suit, en fait, qui suit l'évolution de notre alternance pendant nos trois ans, qui nous accompagne, qui évalue aussi, du coup, notre travail en alternance aussi. Donc, il faut... Enfin, voilà, j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'on a toutes les clés pour réussir en entreprise et c'est aussi pour ça que les entreprises veulent des ingénieurs et notamment des ingénieurs centraliens pour des alternants, du coup. Joséphine, quel serait-on le cliché qui te vient à l'esprit lorsque j'évoque Sondral Supélec ? Du coup, le premier cliché qui me vient à l'esprit, c'est un cliché qui m'est déjà revenu de la part de potentiels admissibles qui est, tout simplement, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la spécialisation, qu'en tant qu'école généraliste, en première et deuxième année, on ne sait pas faire grand-chose, qu'on sait vraiment faire des choses qu'à la fin de la troisième année, ce qui est, en fait, faux, effectivement, puisque, dès la première année, on a quand même des cours très poussés, rien que les sciences... On a des électifs de sciences pour l'ingénieur, on a des cours de statistiques et apprentissage en fin de première année qui sont déjà à un niveau très élevé. On a un niveau en mathématiques qui est extrêmement exigeant, également, à Central Supélec. Et en deuxième année, avec, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, une possibilité de prendre des électifs dans tout thème possible, imaginable, pour se spécialiser un tout petit peu dans le but d'arriver à la troisième année avec les clés en main. Et puis, vous avez une HV2 obligatoire aussi. Ah oui, aussi, oui. Donc, vous êtes obligé aussi de savoir parler plusieurs langues. Exactement. Avant la fin de la troisième année, du coup. C'est ça. Didier, moi, je voudrais encore une fois tordre le cou à ce que l'on peut entendre classiquement qui est qu'on forme des ingénieurs. Enfin, on est plus une école de commerce qu'une école d'ingénieurs scientifiques. Ce qu'il faut, parce que, ne serait-ce que, alors comme disait Joséphine, ne serait-ce que par les socles que l'on donne en première et deuxième année, puisque c'est la partie généraliste du cursus, où on a beaucoup de cours de mathématiques, des cours de physique et des cours fondamentaux. C'est vraiment le socle que l'on veut donner pour après être à l'aise en spécialisation. On a aussi un choix de cours de sciences pour l'ingénieur, qui sont très importants pour le monde de l'entreprise après. Donc, des cours scientifiques de haut niveau et en nombre conséquent. Ça, on le fait remarquer assez souvent. On a aussi des enseignants qui sont des enseignants-chercheurs, donc qui participent, et au sein de Paris-Saclay, ils sont d'une renommée très importante dans tous les avancées scientifiques dans les domaines de l'école. Et un certain nombre d'élèves peuvent aussi se spécialiser dans le parcours recherche. Donc là aussi, il y a la possibilité de creuser l'aspect scientifique pendant les trois années, cette fois-ci, avec des publications d'articles attendues, une master thésis à rédiger. C'est des choses scientifiquement assez poussées. Donc, non, on n'est pas une école de commerce. Et la preuve, c'est que beaucoup, beaucoup de débouchés, on le voit par les stages, on le voit par les entreprises après, sont en R&D dans les domaines scientifiques. C'est vraiment la majorité des débouchés des élèves qui sortent de chez nous. D'accord, donc vous ne serez pas tenu de vous spécialiser qu'enfin, ce n'est pas juste généralisme, on n'apprend rien avant. On apprend plein de choses pendant les trois ans. Ce n'est pas une école de commerce et n'ayez pas peur de l'apprentissage. Parce qu'au contraire, le central suplegne va vous accompagner tout au long de votre parcours. Voilà pour les trois clichés. Et vous trouverez aussi des étudiants et des étudiantes. Ça, c'était pour mon cliché. On passe tout de suite au programme, à la vie étudiante. François, Didier nous parlait des professeurs. Quelle est la qualité que tu as préférée ou que tu préfères chez les professeurs que tu as pu rencontrer pour l'instant tout au long de ton parcours ? Je te vais les définir. Et tu peux donner une anecdote aussi pour illustrer cette qualité ? Eh bien, je trouve que la qualité des professeurs, c'est qu'ils sont vraiment très disponibles en fait, envers les élèves. Ils sont très à l'écoute. J'ai le souvenir notamment de professeurs sur le campus de Rennes qu'on pouvait vraiment aller voir tout le temps. En fait, ils restaient souvent sur le campus et on pouvait souvent les solliciter vu que c'est dans les enseignants-chercheurs et qu'ils ont aussi leur travail de recherche du coup dans les locaux. On pouvait vraiment aller les voir pour qu'ils nous aident en fait dans nos projets et tout. ils nous accompagnaient vraiment beaucoup. Il y a vraiment une relation prof-élève qui se crée avec de nombreux professeurs et ça, je trouve que c'est vraiment d'une grande richesse qu'on peut retrouver du coup à savoir le superlèque. Ce n'est pas parce qu'ils sont de renommée internationale ou nationale qu'ils vont être particulièrement dédaigneux ou qu'ils vont rester accessibles. Non, non, bien au contraire. Ils vont rester... Non, bien au contraire, non. Vraiment, tous les professeurs sont vraiment à l'écoute. Ils sont là, même quand on a des problèmes en fait pour les projets, ils viennent nous aider, enfin, ils nous encadrent et tout et ça, c'est vraiment très agréable d'avoir ça du coup en école. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, non, c'est bon. OK. Joséphine, est-ce qu'il est possible de partir étudier à l'étranger ? Parce qu'on a parlé pour l'instant de campus nationaux, on a parlé d'apprendre une deuxième langue, une élevée d'obligatoire. Est-ce qu'on peut aller s'en servir après sur des campus justement internationaux ? Alors, en termes de campus internationaux, c'est François qui est concerné puisqu'il rentre du campus de Casablanca. Mais il y a d'autres possibilités. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur Casablanca. Oui, moi, du coup, comme disait Joséphine, je reviens de trois mois en fait, d'un trimestre en fait, au campus de Sanjol Casablanca. D'accord. Du coup, qui est une école du groupe central et du coup, j'ai eu la chance d'étudier là-bas pendant les trois derniers mois et c'était vraiment assez riche. On voyait en fait la proximité stimulante de l'école avec Sanjol Supélec, on va dire la richesse de formation du réseau central et aussi, j'ai eu la chance de faire des couvres d'arabes aussi pour un petit peu découvrir la nouvelle langue. D'où l'importance des langues aussi à Sanjol Supélec. Donc là, il y a une synergie. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Là, on parlait d'un campus de Sanjol Supélec. C'est ça. En parallèle, il y a aussi le campus de Pékin, de Central Pékin. De Central Pékin. Et puis, peut-être pour élargir un peu par rapport aux écoles centrales, ce qu'on demande, et ça fait partie des attendus du cursus, c'est que chaque élève fasse un semestre à l'étranger. Que ce soit en académique ou en stage ou en labo. Et la majorité, c'est en académique. Donc, on a énormément d'accords avec des partenaires en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, où régulièrement, les élèves de deuxième année, pas tous, mais une partie va faire son S8, le deuxième semestre de deuxième année, sur ces campus-là. Et la spécificité de la voie par alternance en apprentissage, comme celle de François, c'est que, eux aussi, on doit réaliser cette expérience à l'international. Et quand ce n'est pas possible dans le cadre de leur entreprise, le font, par exemple, à Central Casablanca. Donc, c'est vraiment cette richesse-là que l'on va, que l'on offre, et qui fait partie du cursus, effectivement. Donc, on n'échappe pas, de toute façon, à l'international, à Central Supélec. On n'y échappe pas. Alors, ça, c'est dans un sens, mais on en accueille aussi beaucoup. D'accord. Et ça, ça vient enrichir l'écosystème et les relations qu'il peut y avoir dans l'école, puisqu'on a pas mal d'internationaux qui arrivent en double diplôme, de plein, plein de nationalités différentes aussi. Oui. Et au-delà du S8, il y a également, on a aussi l'opportunité de faire des doubles diplômes, qui, parfois, vont venir remplacer la troisième année. On a quand même pas mal de partenariats au sein de... Enfin, en Europe. Et on a aussi l'opportunité de partir aux Etats-Unis ou même encore en Australie, comme tu dis, les camarades concordés ont fait. Tu vas en faire un double diplôme ? Il y en a un en tête, peut-être que tu vas le citer ? Potentiellement, mais comme je pars sur une césure, pour le moment, c'est un programme pour plus tard. Alors, justement, parlons de césure. Non, si, c'est vrai, puisque je me dis, il paraît que le programme s'adapte, se personnalise aux besoins de chacun des étudiants au sein de Central Supélec. Comment ça s'est adapté, par exemple, à tes besoins, à ton profil depuis que tu as pu intégrer l'école ? Par exemple, à titre personnel, je suis assez intéressée de manière générale par l'informatique. Donc, déjà, pendant la deuxième année, on a l'opportunité de prendre des électives qui sont axées là-dessus. Parmi les centaines dont tu as parlé. Exactement. Et du coup, pour la césure, la césure, c'est vraiment une très bonne opportunité dans le sens où on peut commencer à appliquer ce qu'on a appris théoriquement en cours. Et à ce moment-là, on peut découvrir, par exemple, les milieux de la finance, les milieux du conseil, en général, en deuxième partie de césure parce qu'ils prennent la première partie. Des choses qu'on finit par savoir par cœur parce qu'on s'intéresse assez tôt à ce genre de projet. Et c'est surtout des éléments supplémentaires pour ensuite décider ce qu'on veut vraiment faire en troisième année. Je tiens juste à noter qu'en alternance, on ne peut pas faire de césure entre la deuxième et la troisième année. Mais par contre, rien ne nous empêche à l'issue de notre contrat d'alternance de faire une césure ou de faire une seconde formation à l'issue de Centrale Supélec. Il paraît qu'en tant qu'ingénieur Centrale Supélec, on va développer neuf compétences majeures. Je voulais savoir, alors sans te demander de me citer les neufs, ne t'inquiète pas, je ne citais pas un interrogatoire, une question, un contrôle, mais quelles compétences tu as l'impression ou tu sais avoir développé depuis ton arrivée à l'école ? Je pense qu'il y a la prise de recul scientifique, l'honnêteté intellectuelle en tant qu'ingénieur qui nous est quand même beaucoup inculquée à Centrale Supélec, notamment aussi par les cours d'humanité vu que la formation de l'école est vraiment aussi axée avec des cours d'humanité. On a des cours de sociologie, des organisations, on a des cours de philosophie qui nous permet de développer cette honnêteté intellectuelle qui je pense est vraiment très importante pour un futur ingénieur centralien. Avoir un savoir scientifique et en même temps avec une forme d'éthique. C'est vrai que c'est une des neufs compétences puisqu'on a des compétences scientifiques aussi, avant tout. Puisque vous n'êtes pas une école de commerce. Dont une qui est la maîtrise des systèmes complexes et l'approfondissement dans les domaines et puis le fait de pouvoir transposer ce que l'on fait dans un domaine à d'autres domaines également. Mais on a aussi cette compétence qui est la neuvième qui est l'humanisme et l'éthique et l'intégrité et le respect des autres, de l'environnement, ces aspects-là. Et c'est quelque chose que l'on inculque au fur et à mesure des trois années. Alors ça va faire à peu près 20 minutes qu'on parle ensemble. En général, on dit, il est arrivé, qu'on dise plutôt qu'une image va le mieux qu'un long discours et c'est ce qu'on va tester à travers de qui suis-je. Le qui suis-je, trois personnalités que je vais vous présenter et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le mieux à Centrale Supélec. Alors normalement, si on part de la gauche, vous avez Greta Thunberg, ensuite vous avez Tchad GPT, vous avez Iron Man. Pourquoi je les ai choisis ? Vous m'avez parlé des qualités majeures, notamment de l'humanisme, de l'intégrité qui seraient représentées par Greta Thunberg. Parce que vous le savez, c'est une militante écologiste qui est très investie justement dans la sauvegarde de l'environnement au sens de Tchad GPT. On pourrait parler d'innovation, on pourrait parler d'intelligence artificielle aussi. Peut-être que ce serait un projet développé par un de vos ingénieurs entrepreneurs, je ne sais pas. Et puis, tout à droite, Iron Man. Donc là, c'est vraiment l'archétype de l'ingénieur entrepreneur qui a une vision un peu différente justement. Donc, ça reprend ce côté international, innovateur et leader qu'on peut aussi retrouver chez vous. Donc, on a tout à gauche l'intégrité, au centre l'innovation et à droite l'international et le leadership. Voilà pourquoi moi, je les ai sélectionnés. Mais maintenant, bien sûr, ce n'est pas vos explications. François, je te laisse le choix des armes. Eh bien, je pense que je vais choisir chez GPT parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, de chez GPT, il y a de l'intelligence artificielle qui est derrière. Et aujourd'hui, dans la formation d'ingénieur, notamment à Centrale Supélec, on a vraiment énormément de problématiques qui nous sont transmises via l'intelligence artificielle et surtout, en fait, comment utiliser l'intelligence artificielle dans l'innovation, comment aussi, voilà, toutes les questions d'éthique qui entourent l'intelligence artificielle, comment, en fait, on répond à ces questions d'éthique, comment on est un ingénieur responsable en utilisant l'intelligence artificielle qu'on ne peut parfois pas maîtriser non plus ou qu'on ne s'est pas expliquée et c'est là, en fait, que Centrale Supélec nous donne les clés, en fait, pour mettre de l'intelligence artificielle et l'utiliser pour développer, en fait, la société d'un point de vue technique et technologique. Merci, François. Joséphine ? Du coup, pour rebondir sur la compétence éthique, effectivement, Greta Thunberg, de la même façon que le chef de GPT aussi, je trouve, s'inscrit aussi bien dans le cursus. Greta Thunberg, quand même, par rapport à son aspect éthique et responsabilité et aussi implication par rapport à tout ce qui concerne le climat, c'est quand même assez adapté dans le sens où on a quand même pas mal d'associations, même du point de vue étudiant, qui sont concernées par ça. On a l'association Impact et puis on a également des ateliers dans le cursus qui sont orientés vers les sujets traités par Greta Thunberg. Par exemple, l'atelier d'automne qu'on a fait, par exemple, en deuxième année, qui consiste en fait à essayer d'évaluer comment est-ce qu'on peut réduire notre propre empreinte carbone et surtout évaluer la nôtre actuelle et voir comment, en tant qu'ingénieur, est-ce qu'on peut aller plus loin dans nos innovations et dans nos projets pour en fait atteindre un but commun ? Merci, Joséphine. Alors, Didier, normalement, il vous reste. Allez-y, vous voulez peut-être apporter une précision ? Je voulais juste compléter parce que c'est vraiment une des préoccupations en termes de transition écologique et autres au niveau de l'école. Donc, c'est aussi... Je vais choisir après, mais c'est aussi ce qui nous motive. Et depuis cette année, enfin, depuis décembre, l'école est labellisée des DRS, donc Développement Durable et Responsabilité Sociétale, qui nous oblige à un certain nombre d'actions, non seulement en termes de cursus, de formation, mais aussi au niveau de l'école. Et donc, ça fait partie aussi des thèmes que véhiculent Greta Thunberg et beaucoup d'autres. Bien sûr, on prend un archétype, je veux dire, c'est pas Greta en tant que personne, c'est les idées. Puis on a bien vu à travers la description de Joséphine à quel point il y avait un engagement important tout au long de ton cursus déjà. Donc, on n'attend vraiment pas la troisième année. Voilà. Didier. Et donc, je vais choisir le dernier, Ironman. Vous avez joué le jeu chacun. Bravo. Allez-y. Ça me donne l'occasion de parler aussi d'un parcours que l'on a dans l'école qui est le parcours entrepreneur où les élèves qui ont la fibre déjà ou l'envie de créer leur startup ou leur entreprise à la fin vont pouvoir s'impliquer pendant ces trois années du cursus, au moins deux en tout cas, dans cette optique-là et donc d'innover par la même. Et ça, c'est un des points importants de ce qu'on veut faire au niveau du cursus. C'est innover. Et ça, on peut le faire dès le départ puisqu'on est confronté à des entreprises. Dès le départ, on peut, enfin, les élèves peuvent fournir des livrables comme quoi ils ont les bases scientifiques assez rapidement pour le faire de façon à pouvoir apporter cet esprit d'innovation et d'entrepreneuriat au niveau de l'école. Et après, il y a une incubation. Et après, il y a l'incubateur, effectivement, avec la possibilité d'être aidé. On a aussi des personnes d'aide en termes de montage économique, d'aide juridique, la formation d'entreprise et autres. Et donc, on a le 21st Central Superlec qui a vu le jour aussi. C'est tout cet environnement, cet écosystème de l'entrepreneuriat qui fait que, c'est pour ça aussi qu'on a appris et on a écrit en ingénieur entrepreneur dans le produit conforme entre guillemets, le produit. Non, j'ai bien entendu, c'est aussi une partie de mes questions. J'avais bien vu que vous avez cette formation entrepreneur et je me demandais à quel moment vous allez l'évoquer. Et en effet, voilà, on le voit bien. Alors, on est pris par la main à chaque étape, soit voie apprentissage, soit voie étudiante, que ce soit via le parcours entrepreneur. On a un peu parlé de la recherche, de ce qu'on pourrait faire une fois qu'on était diplômé. Maintenant, on va voir à travers les débouchés. Puisqu'on a parlé de recherche, j'ai quand même envie de comprendre la synergie qui existe entre Centrale Supélec et l'Université Paris-Saclay. Quelle est-elle ? Comment, justement, ces deux ? Alors, elle intervient à plusieurs niveaux. Je ne parle pas des personnes qui enseignent dans les différents établissements parce que ça, il y a beaucoup d'échanges et ça existait déjà avant qu'il y ait l'université. Ça intervient, par exemple, pour un étudiant qui est en troisième année et qui peut suivre en troisième année des masters, des M2 en parallèle qui sont des M2 de Paris-Saclay. Donc, on a des formations mutualisées qui sont avec des aménagements que l'on peut faire. Il y a pas mal d'autres choses qui peuvent se faire. En première et deuxième année, vous pouvez suivre en parallèle des licences et des M1 de physique et de maths, par exemple, qui sont des licences et des M1 de l'université Paris-Saclay. Donc, il y a tous ces échanges de formation et ces accessions de formation qui sont possibles. Et puis, ça fait aussi un cadre énorme en termes de laboratoire, de recherche et la possibilité, en particulier dans le parcours recherche puisque un élève qui veut faire le parcours recherche, il doit trouver son labo pour travailler sur un sujet. C'est à lui de faire la dette moteur et le fait d'avoir tous les laboratoires qui existent non seulement de l'école mais aussi dans les membres de l'université Paris-Saclay fait qu'il y a une énorme richesse en termes de sujets potentiels de recherche et d'échanges qui peuvent se faire à ce niveau-là. Donc, on sent cet écosystème de Paris-Saclay qui est très présent, effectivement. Toi, François, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire après ou est-ce que l'école t'aide si jamais ce n'est pas encore le cas ou si tu es déjà avec un projet bien défini ? Pour répondre à votre question, en fait, moi, j'ai choisi Alternance aussi pour découvrir dès le début le monde de l'entreprise. En fait, je trouve que l'Alternance permet vraiment de faire mûrir son projet professionnel pendant trois ans au sein de son entreprise du coup et puis voilà, pour vraiment découvrir le monde de l'entreprise et découvrir les différents métiers. Moi, j'ai la chance de faire un métier qui me permet de travailler avec tous les services d'une entreprise que ce soit les fonctions finance, la R&D, le marketing, le juridique et du coup, j'ai vraiment une vision à 360 degrés de l'entreprise. Après, vous dire, moi, j'aimerais bien continuer avec mon entreprise peut-être par la suite ou sinon peut-être voir d'autres secteurs après. Et comment, justement, Central Superleg, t'aides aussi, t'as des aides, t'as pas des rencontres, tu parlais d'éthique, de philosophie, est-ce que t'as des réflexions aussi sur ton parcours ? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. On a beaucoup de conférences d'intervenants extérieurs, que ce soit des entreprises, aussi des philosophes qui, en fait, nous permettent de vraiment de prendre du recul sur la carrière qu'on veut mener. Aussi, donc, on a aussi beaucoup de rencontres entreprise, on a des tables rondes avec des entreprises qui sont organisées sur des sujets comme les enjeux du XXIe siècle, la transition énergétique, enfin, voilà, vraiment sur la santé, sur beaucoup de sujets qui nous permettent vraiment, en fait, de réfléchir, d'envisager, en fait, la suite de notre parcours grâce à, en fait, toutes ces rencontres qui sont organisées par Centrale Supélec. De trouver à la fois sa fonction et son secteur. Exactement. Joséphine, rétrospectivement, si tu pouvais te donner un conseil avant ta rentrée de première année, pour ceux qui vont rentrer en première année, quel conseil tu te donnerais ? Je pense que le premier conseil que je donnerais et que je donne déjà, c'est de s'intéresser dès le début de prendre très sérieusement les conseils qu'on peut nous donner de la part des professeurs par rapport à comment construire son projet professionnel. On a quand même un cursus qui est suffisamment riche en termes d'accompagnement et en termes d'accompagnement pour les élèves pour justement tracer un peu sa route, en particulier par les ateliers pour l'ingénieur. Et en fait, on peut construire son projet au fur et à mesure de la première et deuxième année même, encore plus tard. et en fait, il ne faut pas attendre la dernière minute pour prendre une décision. On a l'opportunité de s'orienter dès le début et il faut prendre cette opportunité. Tu aurais un exemple précis justement où tu dis ça je ne l'ai pas fait, si je pouvais, je le referais ? Oui. Tu as tout fait très bien. Toujours. Non mais pour le coup, il y a effectivement des opportunités de double licence, enfin de deux licences en parallèle dont parlait M. Dumur tout à l'heure. il y en a une que j'aurais aimé faire que je n'ai pas forcément pensé à le faire tout de suite parce que je suis arrivée en première année en me disant ça y est la prépa c'est fini et en fait finalement peut-être que j'aurais bien aimé la faire. Alors ça veut dire la prépa c'est fini, vive la vie étudiante, vive la vie associative pardon ? Oui, on ne pense pas forcément tout de suite au bienfait du cursus alors qu'en fait il faut et en fait on finit par s'en rendre assez rapidement en tant qu'étudiant et qu'en fait on apprend des choses toutes aussi intéressantes et puis et puis oui. Donc aussi jeune soit-on surtout ne pas perdre de temps finalement c'est un petit peu le message que tu voudrais donner. Didier, directeur des études, est-ce que vous aimez votre métier et pourquoi ? Alors si je ne l'aimais pas il faut surtout que je m'aille en courant parce que c'est des promos enfin moi je pilote plus de 4000 élèves globalement avec ceux qui sont en césure donc il ne faut surtout pas dire qu'on y va reculant sinon et alors pourquoi ? Parce que avant d'être directeur des études j'étais responsable du département automatique de l'école j'ai piloté une majeure de troisième année et ce qui m'intéresse avant tout c'est le contact des élèves alors ça je l'ai perdu un peu avec les fonctions parce qu'on ne peut pas avoir le contact avec chaque élève mais malgré tout j'ai ce contact-là de privilégier avec certains par ailleurs les délégués d'élèves en particulier et puis aussi c'est le contact avec le corps enseignant donc le fait d'avoir des échanges et de pouvoir faire avancer les matières le cursus avec les enseignants et les élèves c'est ça qui est intéressant Je peux témoigner vous avez soufflé une réponse à Joséphine alors que j'ai posé une question donc il y a en vrai une envie de les aider jusque sur ce plateau et puis une dernière question avant de passer au temps additionnel que disent les entreprises de vos étudiants ? alors les retours que l'on a c'est que les entreprises sont toujours aussi friandes d'avoir nos élèves et je pense que en fait ça me paraît justifié parce que encore une fois on a conçu l'ensemble à leur écoute donc quand on a conçu le cursus ça remonte aux années 2016 déjà on a commencé à ce moment-là on avait fait des enquêtes au niveau des partenaires des entreprises pour voir où il fallait qu'on se positionne déjà quelles étaient leurs attentes en termes de philosophie et d'aptitude des élèves ingénieurs que l'on formait et ils sont jusqu'à présent en tout cas satisfaites des élèves qu'on leur donne Éventuellement ils vous disent formés en plus il en manque Il y a un vrai besoin d'ingénieurs effectivement tout à fait actuellement on est à 1000 en promo à 1000 quasiment par année sur l'ensemble des campus ça fait déjà beaucoup mais il y a un besoin énorme d'ingénieurs au niveau de la société ça c'est sûr donc il ne faut pas qu'il y ait de crainte en venant à Centrale-Supelais qu'il y a forcément un débouché pour chacun C'était ma question sous H comme ça on y a répondu il est l'heure de passer déjà au temps additionnel Le temps additionnel c'est l'occasion de conclure de rajouter un point qu'on n'a peut-être pas encore évoqué à l'inverse peut-être de souligner un point qui a déjà été cité n'ayez pas peur de la voie apprentissage Centrale-Supelais que vous aidera ça pourrait être celui-ci par exemple François un point ta conclusion pour cet entretien ma conclusion c'est pour les élèves qui hésitent c'est lancez-vous un apprentissage et non vraiment et moi je suis vraiment content si c'était à refaire je leur referais pour le coup et je voulais aussi rajouter quand même que au-delà que l'école nous accompagne en tant que tel la formation qu'on reçoit répond aussi aux besoins de l'entreprise c'est-à-dire que moi j'ai eu besoin plusieurs fois de réinvestir des cours que j'ai appris que ce soit des cours de gestion de projet des cours de réseau et sécurité des cours d'informatique tout au long en fait de mon expérience d'alternant et je voulais aussi noter l'importance des langues vivantes aussi moi dans mon métier je me rends compte j'ai vraiment besoin tous les jours de l'anglais même aussi de l'allemand et l'importance des langues pour un ingénieur de l'international et de l'LV2 du coup donc tout est intégré tout est intégré tout à fait Joséphine il y a un point sur lequel j'aimerais insister qui est du coup l'importance de l'associatif et de l'engagement étudiant au-delà de l'académique et en fait parfois c'est pas du tout en contradiction en fait il y a des possibilités au sein du cursus qui font qu'en fait on peut insérer l'engagement associatif dans le cursus on a des possibilités pour le projet associatif pour le projet associatif numérique également en électif associatif qui permet de mettre en avant les élèves les plus engagés surtout leurs projets au sein de leur association quand ils ont des postes à haute responsabilité et au-delà de ça bien évidemment dans le système associatif de Centrale Supélec on a un très très grand nombre d'associations qui touchent à beaucoup beaucoup de choses on a l'association d'intelligence artificielle l'association Via Réseau qui s'occupe du réseau sur le campus la génieur entreprise le forum avec le plus grand forum étudiant français qui se passe au palais des congrès chaque année en novembre et auquel on fait tout simplement on a la plupart de nos contacts avec les grandes entreprises merci Joséphine Didier le mot de la fin je voudrais réinsister sur le fait qu'il y a effectivement pas mal de et même beaucoup de choix possibles pour modeler son cursus pendant les trois années alors ça peut effrayer quand on sort de prépa en se disant jusqu'à présent j'ai pas eu beaucoup de liberté puis d'un coup on m'offre plein de choses mais ça on y arrive progressivement et ça permet soit d'envisager plusieurs choses avant de se décider ou déjà d'arriver et d'avoir une idée déjà bien affirmée et dans ce cas là on la cultive et on se spécialise avec ça donc c'est d'une part cette grande diversité qui est donnée au niveau de l'ensemble des activités dans le cursus et puis cette grande diversité au niveau des populations et ça sans parler de la diversité hommes-femmes mais il y a le fait des étudiants internationaux qui viennent il y a les recrutements de différentes voies au niveau du concours puisqu'on a parlé là des des BCPST par exemple pour lesquels on va doubler le nombre le fait qu'on ouvre une troisième classe d'apprentissage puisque là on avait 50 on va passer à 75 étudiants à la rentrée prochaine en favorisant ce qui n'était pas possible avant les filières MP PC et PSI donc il y a ces filières là qui sont également concernées donc c'est cette grande diversité et ce choix en termes de diversité de cours et d'activité qui fait cette richesse du cursus où parfois on peut se dire je me noie un peu parce que la promo est grande il y a beaucoup beaucoup de choix mais il y a derrière aussi l'associatif qui est là pour resserrer un peu les liens tout en restant conscient de ce qu'on peut faire et de ne pas se noyer dans l'ensemble des activités Merci Didier Merci Didier Merci Joséphine Merci François Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions Centrale Supélec la grande école d'ingénieurs notre mission préparer les élèves ingénieurs à relever les grands défis scientifiques techniques économiques environnementaux et sociétaux du 21e siècle si cela vous intéresse Centrale Supélec merci d'avoir regardé Campus Chanel et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501